Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode De quoi on va parler ? Oui on va encore parler de rangement cette fois ci je vais pas essayer de vous convaincre de ranger votre bureau, votre chambre ou votre grotte mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne comme vous le voyez l'espèce de plan de travail sous les french clit c'est complètement le bordel c'est l'endroit où en général je pose les choses que je viens d'utiliser ou qui ont pas vraiment de place dans les différentes boîtes les boîtes que j'utilise c'est des boîtes pour chaussures qui sont plusieurs modèles je vous mettrai un ou deux liens dans la description c'est des donc des boîtes transparentes pour chaussures 5 litres 7 litres et qui sont vachement pratiques pourquoi c'est vachement pratique le premier côté c'est le côté transparent qui me permet sans avoir à ouvrir la boîte de regarder plus ou moins ce qui est à l'intérieur et est ce que j'ai besoin d'ouvrir cette boîte la deuxième chose c'est que c'est une boîte qui a un couvercle donc ça évite à la poussière de rentrer un petit peu partout comment est ce que je fonctionne je prends ces éléments et je leur file un petit coup de bombe noir ou là vu que j'ai plus de noir c'est du gris très foncé ce qui permet ensuite d'écrire en blanc qu'est ce qu'il ya à l'intérieur ça me permet d'avoir un bon contraste et de voir de loin l'écriture de cochon que j'ai mis et c'est à peu près tout pour mes boîtes je ferai peut-être un épisode spécial là dessus parce que je pense qu'il ya des choses qui sont intéressantes à dire mais en gros mon objectif là il est de nettoyer et de classer à peu près tous les éléments qui sont sur mon plan de travail qu'est ce que je fais je prends chaque élément j'essaie de lui trouver une maison dans une des boîtes et justement s'il n'a pas sa maison je vais utiliser les petites boîtes que je viens de m'acheter parce que souvent on a des grandes boîtes où il ya juste deux éléments à l'intérieur et d'autres où il n'y a pas suffisamment de place donc par exemple au tout début la boîte avec les gants j'ai juste pris une boîte un peu plus grosse c'était complètement vide j'ai transféré ça un petit coup de bombe un petit coup de posca et on est reparti bien sûr il ya certains éléments qui trouveront pas vraiment de maison et c'est pas grave je les laisserai un peu à droite à gauche ou surtout je les mettrai dans une de mes boîtes à merde ou de mes boîtes à truc que j'ai à droite à gauche qui sont tous les éléments qui ne rentrent pas dans les boîtes plus ou moins standard rien de dramatique ici alors le tout ce processus de rangement m'a pris à peu près une petite heure ce qui peut paraître beaucoup ça m'a permis aussi de réorganiser certains éléments mais surtout de trouver des éléments que j'arrivais plus à trouver et ce qui m'énerve énormément c'est un début du french clit c'est un but aussi de ce style de rangement avec des boîtes transparentes justement d'être capable en quelques secondes de pouvoir trouver les éléments pour pouvoir travailler correctement Quelques heures ont passé je me remets à Finir de ranger j'ai bien sûr filer un coup de bombe sur mes trois nouvelles petites petits éléments qui sont mèches quincaillerie et les embouts pour les visseuses et mon dernier ma dernière chose je vais mettre un petit bout de corde sur mon sur mon balai voilà c'est tout à bientôt et que la barbitude soit avec vous c'est un petit bout de corde sur